Alors, vous parlez de ce spectacle, il est assez perso en fait ce spectacle, à moi parce que... Il est complètement perso, c'est vraiment là. Je vais mettre les pieds sur la table. Non mais vous parlez dedans de l'annulation de votre mariage notamment. Ouais, ouais, c'est une super expérience de vie. C'est complexe. Très, ça forge. Non, en fait, j'étais avec mon amoureux et il m'a demandé en mariage, comme dans une comédie romantique. C'était moi qui adore les comédies romantiques, j'étais vraiment au summum. J'ai 30 ans, anniversaire surprise, New York, barque à Central Park, bague, demande, organisation. La totale. La totale, donc là je suis là, moi je suis Meg Ryan, je suis Cameroun Diaz, je suis Jennifer Aniston en même temps. Et puis après, en fait, pour lui comme pour moi, des endroits différents, c'est-à-dire que moi j'organise, mais c'est chiant en fait, ça me saoule. Et lui, il se dégonfle aussi, ça le saoule aussi. L'organisation du mariage. Ouais, donc il y a un truc où, et donc on annule, mais ça veut dire que tu dis à tout le monde, ouais, on va se marier. Et en fait, on ne se marie pas, puis on se sépare. À cause de ça ? Bah ouais, parce qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, quoi. Enfin, quand tu joues des personnages, à un moment donné, il y a les vrais gens qui reviennent et on va pas du tout au même endroit, en fait. Du coup, c'est très... Non, mais ça arrive hyper souvent, la projection. Et quand tu te projettes, alors moi, pour le mariage, donc tu dis jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il y a une espèce de direction hyper lointaine, je vois très très loin. Et on me dit non, en fait, ça s'arrête là. J'ai l'impression, tu sais, d'être dans un rond-point et que là, donc là, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc ça, on n'y va plus. Donc qu'est-ce qu'on a ? Guingamp, bon, je sais pas. L'Australie, bon. Et en fait, tu repars de zéro, quoi. C'est une espèce de... Tu vois, une grande... une petite mort à soi-même. Bon, mais après, ce que j'aime bien raconter, si je raconte cette histoire dans le spectacle, c'est pas pour raconter ma vie, mais c'est surtout pour parler du processus de rupture et de ce que ça peut apporter aussi quand quelqu'un vous quitte. parce que finalement, aujourd'hui, je peux qu'être en gratitude. Et je le remercie de s'être un peu dégonflée parce que franchement, sinon j'aurais dû divorcer. Oui, c'est compliqué. J'aurais été malheureuse. Compliqué, compliqué. Oui, il a organisé les déménagements et tout. Oh, pénible. Donc c'est vraiment toutes des démarches logistiques qui m'a évité. Donc voilà. Merci à lui.